Salam alaikum, mes chers petits farfadets nationaux. Je vous rassure, cette fois-ci, je vais vraiment jouer. J'ai vraiment vérifié que la manette était bien branchée. Tout d'abord, je dois remercier Capcom France de m'avoir envoyé le jeu. Allez, déjà, je suis dans la piraterie, je vais leur fausser toutes leurs données. On va peut-être éviter de crever avant de lancer le jeu. Allez, nouvelle partie, survivez 72 heures. Bon, ben, j'espère pour Ganesh. Non, mais attendez, cette démarche, mais je reconnais, c'est un migrant sous OQTF. Ah, ben bravo Capcom, avec votre discours de gauchiste, hein ? Ça, c'est encore pire que de mettre des femmes à l'écran. Voilà, très bien, ce que la France ne fait pas, les voitures le feront pour elles. Ah, mais vous en faites pas, madame, de toute façon, il va manquer à qui ? Ben, attends, je faisais quoi, là ? Je faisais un meeting ou j'étais en train de jouer un jeu vidéo ? Je n'arrive plus à savoir. Hein ? C'est quoi, ça ? Ah ben voilà ! Voilà ce que ça fait de voter France Insoumise ! Les islamo-musulmans mettent le monde à feu et à sang ! Ah, certainement un camion rempli de nourriture halal ! Bon, plus de peur que de mal, a priori ! Quoi ? Comment ça ? La gamine n'avait même pas sa ceinture ! Avec un tel accrochage, elle aurait dû s'envoler, comme le montant de l'argent que la France envoie à l'Algérie ! Oh, je fais chier ! La bonne nouvelle, c'est que chez Neuroto, vous pouvez les changer. Ah, mais regardez-les, tous ces migrants sous OQTF, avec leur démarche chaloupée, à force de faire la prière en direction de la Mecque ! Je savais pas que Dead Rising se passait à Bobigny ! Bon, c'est bien beau cet épisode d'enquête d'action dans les Yvelines, mais c'est quand que je joue, moi ? Ah ben, c'est devenu la carte au trésor, maintenant ! Et dites-donc, Capcom, il est où le gameplay ? Ah, enfin, il va peut-être se passer quelque... Quoi ? Maintenant, on joue Yann Arthus Bertrand ? Mais quand je dis que je voulais mitrailler des zombies, c'est pas les prendre en photo ! Ah, regardez ! On le voit de loin, mais lui, ça se voit qu'il est basané ! Bon sang, mais c'est quoi ce merdier ? On dirait que j'enregistre pour Jackie et Michel ! Non, mais franchement, c'est quoi ces appréciations parfaits, super, pas mal ? C'est quoi, on prend des photos pour David Pujadas, ou quoi ? Un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident, incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. C'est génial, le World Trade Center ! C'est mieux que le Concorde, quand même, on est battus, là ! Allez, il va y avoir un peu d'action, là, j'espère ! Franck doit se rendre à l'héliport le 22 septembre à midi ? Ah, ben, c'était la semaine dernière ! Oh, lol, j'ai perdu ! Non, non, mais non, on va pas s'arrêter sur une blague aussi débile ! Allez, allez, ça joue ! Ah, sacré ganèche, hein ! Ça, c'est vraiment les entayers, dès qu'il y a du travail à ne pas faire, eh ben, ils le... ils le font pas ! Mais attends... Non, dès qu'il y a du travail, il y a... Dès qu'il y a du travail, ils le font pas, voilà ! On dirait que vous êtes le seul journaliste à être arrivé jusqu'ici. J'espère que vous prendrez de belles photos... Carlito ! Eh ben, dis donc, ça marche bien, la greffe de cheveux en Tunisie, ma parole ! Bien ! Ah, oui, j'avoue, mais sans McFly, il vaut pas un clou, lui ! Et bon, ben, il regarde l'enquête d'action sur CNews, je vois ! Ah, c'est des caméras de surveillance, d'accord, oui, bon, ben, écoutez, on est habitué ! Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Dead Rising est très largement inspiré du film L'aube des morts vivants, de George Romero, sorti aussi sous le nom de Zombie. Voilà, ils se sont pas fait chier pour le titre. Où, déjà, dès 1978, n'est-ce pas ? On imaginait ce qu'était le fait de survivre dans un centre commercial infesté de zombies. Très bon film, par ailleurs, que je vous enjoins à regarder, si ce n'est pas déjà fait. Et s'en sont suivis plusieurs suites à Dead Rising. Personnellement, je n'ai pas fait le 2, mais j'apprécie beaucoup le 3 et le 4. Allez, venez, mes petits zombies, moi j'ai pas peur de vous ! Hein ? Hein, oui, bon, faites pas gaffe à mon déguisement, allez, venez vous battre ! Bon, après, c'est sûr que Dead Rising 4 a pris quelques petites infimes libertés. Écoutez, moi, j'aime beaucoup ! Le 4 étant effectivement l'un des épisodes les moins appréciés par les fans. Mais dans quel autre jeu peut-on se déguiser comme les héros de Capcom ? Hein, pour tuer des zombies à tire-larigots ? Je vous pose la question ! En fait, Tom m'a dit que vous aviez accès au barrage. C'est d'ailleurs une fonctionnalité qui a été rajoutée dans Dead Rising Deluxe Remaster. Tout ceci, évidemment, n'est que purement esthétique, mais cela fait tout de même plaisir. Voilà, vu que j'ai tendance à être nostalgique de tout un tas de choses, je vais porter le skin de Franck dans Dead Rising 2006. Contrairement aux images des jeux anciens que je viens de vous montrer, qui sont paradoxalement plus récents, dans Dead Rising 1, celui auquel nous jouons à l'heure actuelle, pour augmenter de niveau, il faut prendre des photos et gagner donc des points de prestige. On est littéralement Yann Arthus Bertrand. Mais on peut tout aussi bien, dans une moindre mesure, péter la gueule aux zombies avec moult objets que l'on trouve ça et là. C'est excessivement défoulant, n'est-ce pas ? Je peux vous donner aussi une petite ruse de sioux afin que cela vous défoule encore plus, n'est-ce pas ? J'ai tendance à considérer les zombies, donc les principaux antagonistes de la série Dead Rising, j'ai tendance, ma foi, à les considérer comme des migrants sous OQTF. Ils partagent bien des points communs, on ne sait pas d'où ils viennent, ils font rarement du bien autour d'eux, on ne comprend pas ce qu'ils disent quand ils parlent, et on se dit que s'ils étaient tous morts, le monde s'en porterait mieux. Voilà. Quoi ? Mais comment ça, je vais avoir des problèmes ? Citez-moi un seul migrant sous OQTF, qui a sauvé des chatons d'un arbre, ou bien des orphelins d'une bibliothèque en feu. Voilà, ça n'existe pas. J'ai raison, merde. Mais Dead Rising, c'est aussi de l'entraide et de la camaraderie, puisque vous n'êtes pas dans cette galère tout seul, et que vous devez aussi sauver des rescapés et les ramener dans votre abri. Voilà, de l'immigration contrôlée, en quelque sorte. Je crois que j'ai eu ma drogue. Comme dit auparavant, vous êtes censés retourner à l'héliport dans trois jours à midi. Vous pourriez tout aussi bien ne rien branler en attendant, mais il y a toute une affaire, tout un mystère à résoudre. Et c'est aussi ça qui fait la force de ce Dead Rising premier du nom, c'est qu'on résout toute une enquête. Ah là là, qu'est-ce que ça défoule, n'empêche. Allez, je vais faire un peu le foufou, je vais prendre une photo. C'est vraiment bien, ces appareils photos qui arrêtent le temps pour calculer les points virtuels que ça vaut. Faudrait que je m'en achète un. Ah tiens, je connais pas cet artiste. Je vais prendre une photo, ça vaut peut-être quelque chose. Ah non, ça vaut que dalle. On dirait Taylor Swift. Putain, franchement, je suis pas certain de cette blague. Non, le racisme et l'antisémitisme, ça va, mais les fans de Taylor Swift, c'est chaud comme sujet. Bonan, malan, votre personnage évolue d'une manière totalement linéaire. Mais comme dirait l'autre, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs... C'est dans... Ouais, c'était mieux avant, quoi. Et il y a aussi des points d'intérêt cachés que l'on peut prendre en photo. Bon, écoutez, alors j'aime beaucoup le jeu, mais cette démarche, j'ai l'impression que quand il est en train de courir, il se tient la bite parce qu'il a la chiasse. Qui dit temps limité pour vous rendre à l'héliport dit aussi des quêtes annexes qui sont limitées dans le temps. Comme aider un tel qui est coincé dans un bricot-dépôt ou trouver des médicaments pour machin parce qu'il s'est pas repéré dans une pharmacie. Tenez, lui, par exemple, il faut que je le prenne en photo et que je gagne un certain nombre de points. Là, il faut manifestement que je le prenne en photo au bon moment. Ah, mince ! Et j'ai passé de nombreuses minutes à essayer de le mitrailler de la bonne manière. Mais il était jamais content, ce boloss ! Là, je trouve que c'est un petit peu les limites du système de jeu. Et bon, fort heureusement, j'imagine qu'il n'y a que lui qui fonctionne comme cela. Et après deux heures, j'ai enfin réussi à l'avoir. Parfait ! Voilà, bravo Capcom ! Allez, rajoutons un peu de folie à ma partie, je vais m'habiller n'importe comment ! Et quand bien même le jeu dans son premier mode se déroule sur trois jours, n'est-ce pas ? Il y a tout un tas de défis à réaliser qui, je pense, sauront vous tenir en haleine. Surtout si vous ne l'aviez pas fait à l'époque. Ah, ben voilà un truc à prendre en photo sur lequel je suis tombé totalement par inadvertance. Ouais. Ouais, faut croire que ce jeu est plus Britney que Taylor. La sauvegarde dans ce jeu se fait aux toilettes. Voilà. Non, j'ai absolument pas de vanne, ça se fait vraiment dans les chiottes. Ah, il existe une mécanique de jeu que je trouve totalement archaïque, n'est-ce pas ? C'est qu'on peut acquérir différentes capacités, différentes aptitudes, en étant équipé d'un livre. Et vous me direz où se situe le problème ? C'est qu'à l'instar d'un Zelda Breath of the Walleye, les objets ont une durabilité et on se retrouve fort dépourvus quand, dans les poches, on n'a plus que des livres qui nous apprennent la menuiserie. Je veux dire, c'est bon, je suis pas un taliban. Le livre, j'ai qu'à le lire, je peux apprendre ce qu'il y a dedans, j'ai pas besoin de tout le temps l'avoir sur moi. Ah, ben voilà, je suis mort. Non, mais dans le jeu, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça dépendra seulement de quand est-ce que vous verrez la vidéo. Voilà, mes chers petits farfadets nationaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, sachant que je ne suis pas non plus éternel et qu'il y a très peu de chances que je revienne tel un zombie pour aider Ganesh à faire des stats. Parce que c'est pas ces chansons à la con qui font de la thune. Les gens veulent du racisme et de l'impertinence. Pas du moins pire forgeron, ou bien je ne sais quelle compile de chansons de Maître Gims. Voilà, c'est moi qui le veulent. Ah, mon téléphone sonne, excusez-moi. Oui, allô ? Ah, très bien. Bon, ben, pas de problème, je suis toujours d'attaque. Allez, ben, très bien. Bon, ben, écoutez, on vient de me dire que nous avons reçu le nouveau Zelda. Bon, ben, à dans quelques jours, alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...